Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une huitième vidéo présentation de vos ATC pour les défis du mois d'octobre. Je vous ai déjà présenté 28 participations donc c'est énorme. Donc je pense que les deux junk journal seront à gagner, vont être envoyés et vont faire deux heureuses parce que vous êtes quand même déjà nombreuses et c'est pas fini. Voilà donc c'est parti, je ne perds pas de temps. Donc un colis qui me vient du sud, ça tombe bien, j'ai un petit peu de soleil. Donc c'est en ouvrant le colis, le soleil est venu. Donc de Patricia Z, de Marseille qui m'a fait un envoi. Alors je ne l'ai pas découvert, je n'ai pas regardé ce qu'il y avait à l'intérieur donc ce sera la surprise. J'ai juste regardé la petite carte qu'elle a mis dans une enveloppe en craft avec mon prénom, le petit tampon de la poste avec un timbre où il y a un petit minou à l'intérieur, avec une jolie carte comme ceci. Alors elle a utilisé une base en craft, ici on a un petit peu de dentelle blanche, un petit morceau de dentelle bleue, une petite étiquette avec encore une fois un chat qui a été tamponné donc pour toi, une découpe avec le petit lampadaire, les étoiles, la lune, les minous, des tamponnages de feuillage, la fenêtre avec le chat qui regarde donc les oiseaux aller vers leur mangeoire. D'ailleurs si vous me suivez sur Insta voilà j'avais publié justement une petite vidéo des petites mésanges qui reviennent manger à la maison. Et ensuite donc pour le fond elle a utilisé du papier, je ne sais plus comment ça s'appelle, je ne sais pas si c'est un papier de soie ou je ne sais plus, pour faire justement le fond là, le fond bleu que l'on voit derrière donc le petit lampadaire avec les chats et derrière la petite fenêtre. Donc je ne sais plus comment que ça s'appelle mais voilà je crois que c'est un papier de soie mais pas sûr. Donc on avait à l'intérieur voilà une petite enveloppe avec plein de cadeaux à l'intérieur. Je vous montre rapidement donc on a des étiquettes fait avec amour donc ça ça va être utilisé donc dans mes junk on a un petit chapeau voilà des petites étiquettes prendre le temps avec un papillon. Ensuite, donc là ça me fait penser un petit peu à des trucs de confiture dont des petites bannières avec groseilles, homemade jam, pêche, made with love, on a un petit bocal comme ça avec écrit confiture 2. Voilà on a des die-cuts avec un cadeau, un petit nœuf, on a des découpes également. Voilà on a une petite fée, une petite fée clochette verte, on a également un cadenas en forme de cœur, on en a un autre comme ceci, le même en blanc, confection maison, création artisanale, bonheur de créer avec une petite pelote de laine, de nouveau une étiquette, moment précieux etc. Elle m'a également mis, donc là on a des petites étiquettes aussi festonnées, super sympa, on a un gros papillon et là j'ai donc un petit cœur transparent pour faire une carte en shaker donc pour la Saint Valentin pourquoi pas. Donc merci infiniment déjà Patricia pour tous les petits cadeaux là que tu as mis dans l'enveloppe, tous ces petits voilà ces petits éphéméra que l'on retrouvera certainement dans l'admé junk. Hop je referme, il y a quelque chose qui coince, attendez. Voilà, ah non le papillon il rentre pas. Oh bah alors tu rentrais tout à l'heure et maintenant tu rentres plus. Voilà, c'est en voulant aller vite qu'on perd du temps. Oh mais c'est dingue ça. Voilà. Et l'aile du papillon qui m'embête. Voilà c'est bon. Ensuite on a des découpes comme ceci, donc une jolie bordure, enfin je l'utiliserai comme ça en bordure. On a ensuite celle-ci, là aussi vous mettez juste un fond et il n'y a pas besoin de plus avec un petit sentiment. Donc on a la petite fée clochette dans un petit jardin on va dire. Voilà, la petite fée. Voilà. Ensuite on a celle-ci, donc l'empreinte de fleurs avec le feuillage. Voilà. Et une autre découpe bordure dans du papier bleu, comme ceci, avec son petit mot à l'intérieur. Donc elle aussi, c'est une grande fan de chats. Elle en a six d'ailleurs. Et elle a les chats, donc elle a les sphinxes. Comme race de chats. Et t'inquiète pas pour l'écriture, voilà, j'ai réussi à te relire, donc c'est que tu n'as pas écrit comme un cochon. C'était bien écrit. En tout cas, merci Patricia. Donc voilà, ça c'était sa petite carte. Et ensuite on va découvrir ce qu'elle a mis à l'intérieur, parce que je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Alors ici, on a une petite pochette avec plein de minous partout. On a le waché avec les têtes de chats, là, j'adore. Hop, donc c'est parti. Attendez, je fais doucement, je n'ai pas envie de déchirer. Hop, alors on a... Ah bon, ben voilà. Voilà l'ATC. Alors l'ATC, c'est recueil de pensée, donc la 2 sur 2, faite par Patricia, le 14 octobre. Donc ça se présente comme ceci. Donc elle a utilisé, enfin elle a reproduit le tuto du petit carnet. Alors elle a fait un petit passant, comme ça, pour fermer son carnet. Et elle a mis donc dessus une petite capsule altérée, comme ça, avec une petite fillette. Ouh, je crois qu'il y a un chien, là. J'espère qu'on va voir correctement. Donc elle a recouvert de Glossy. Ensuite, donc ça se présente comme ceci pour la couverture. Donc on a un petit morceau de dentelle sur le haut. Un petit die-cut de papillons avec la strass au centre. Des roses. Elle a également fait de l'embossage à chaud avec des papillons. Et puis on a un petit chat avec des ailes. Ici, hop, donc elle a fait la couture de son petit livret. Et on a les perles de rocaille avec une petite feuille au bout. C'est super joli. Et donc à l'intérieur, je ne l'ai pas vu. Alors on a une petite étiquette avec écrit Tilda. Oh, c'est vieilli au café. Oh, j'adore cette odeur. C'est un truc de dingue. Donc le papier vieilli au café, qui a été un petit peu froissé pour reproduire cet aspect vieilli. Voilà. Donc ce sont des pages vierges. Donc à moi de remplir ce petit livret. Oh, l'odeur, j'adore. Franchement, c'est top. Donc juste pour toi qui a été tamponné ici. Et donc au dos, on a les coordonnées de Patricia. Donc merci infiniment en tout cas pour ton ATC. Je vous la remontre. Trop mignonne la couverture avec le petit chat. Hop. Je fais doucement pour rien casser. Et voilà. Donc merci beaucoup en tout cas Patricia pour ton ATC qui est vraiment top. Je remets ça dedans et je referme. Voilà. Ensuite, on a... Oh, ben ce serait pour tout ça. Pour ton petit garçon. Ah ben voilà. Si je ne me trompe pas, des élastiques en forme de voiture Cars. Sûrement. Ben je vais lui montrer ça. C'est vrai qu'il est fan de Cars. Là, il vient de découvrir ça. Le pompier, il aime bien également. Donc là, pas de patrouille. Toujours, c'est voilà. Les trucs de garçons. Mais Cars, c'est vrai qu'il a récupéré les voitures Cars de Benjamin. Donc du coup, ça m'a évité de les acheter. Ensuite. Oh, trop bien. Le Washi avec les têtes de chat. Le fond est rouge avec plein de têtes de minou. Oh, trop fort. J'aime bien celui-là avec les yeux fermés. Oh, merci. Ensuite, on a une petite boîte avec... Ah non. Oh. Regardez. Ah, je me disais bien qu'il y avait une odeur. Ça sentait bon. Je pensais que tu n'avais pas refumé ton courrier. Et en fait, non. Il y a un savon à l'intérieur. Donc là, elle a embelli l'emballage de son savon avec un petit ruban satiné rose avec un nœud. Oh, trop bien. Merci beaucoup. Ah, Kizis, tu passes par là. J'ai déjà bien entamé ton savon à chevres-feuilles. Il est presque fini. Je vous dis, j'adore les savons solides. C'est un truc de dingue. Oh, c'est trop bien. Merci beaucoup. Ensuite, on a deux petites boîtes en carton. Donc, elle a utilisé le Washi qui est juste là avec les têtes de chat. Alors. J'ai peur de casser. Oh, bah oui. Tu m'étonnes que j'ai peur de casser. Je me suis dit, je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais oh là là. On a plein de... Elle a fait plein d'embellissements avec la pâte qui sèche à l'air libre. Oh, c'est rigolo. Je vous montre ça. Alors, je vais en mettre plusieurs. Oh, excellent, le chat. Alors, je pense que pour les gris, ça doit être bon. Ah non, il y a encore le petit papillon qui est juste là. Alors, regardez-moi ça. Ici, on a une petite chaussure à talons. Là, j'adore. Regardez la petite chenille. Elle est trop mignonne. Un petit nœud, un escargot. On a une abeille. Ici, c'est une autre abeille. Regardez le chat avec son cou tout long. Là, il a la tête toute aplatie. Il est trop beau. J'adore la pose qu'il a. Ici, un autre petit nœud. Un autre papillon. Oh, le chat, là, il est trop fort. Franchement. Ensuite, on a une jolie fleur également. Donc, en 3D. Une belle plume. Regardez-moi les détails de la plume. Super joli. Un autre papillon. Un peu plus gros. Ensuite, alors, hop. Les choses qu'il y a déjà, je ne vous les montre pas. Donc, on a de nouveau des petits nœuds. Des autres papillons. Ça, c'est quoi ? On a un bel oiseau. Un petit piu-piu. On a également une cigale en espèce de terre cuite, comme ça. Voilà. Ça, c'est quoi ? Un petit diamant. On a des petits diamants. Un petit nœud. Et là, on a une jolie colombe. Comme ceci. Merci beaucoup, en tout cas, Patricia. Parce que ça aussi, ça prend du temps de faire tous ces petits moulages. Surtout qu'ils sont vraiment petits. Donc, tu as dû t'amuser. Et les cheveux qui me chatouillent, ça m'énerve. Hop. Je le fais doucement. Donc, je les remets à l'intérieur. Voilà. Donc, ça, c'est dans la première boîte. Ensuite, on a la seconde. Avec... Ah, ben aussi des moulages. Mais ceux-là sont plus gros. Alors, on a une fleur. On a un joli cœur avec un nœud. Hop. Et on a un gros papillon. Superbe. Franchement, top. Oh, merci beaucoup. Ça, pour mettre sur les couvertures d'albums, de junk, etc. Merci beaucoup. Et ensuite, alors, il reste un dernier petit paquet. T'as fait ça bien avec les petits emballages et tout. Le washi minou. Le papillon est super beau. Je vais essayer de le garder aussi. On a... Oh, comme c'est joli. Regardez-moi ça. Il m'a fait un joli petit sac en craft. Et regardez, justement, là, ces moulages. On a un joli nœud là qu'elle a un petit peu ancré. On a une jolie dentelle. Un petit morceau de ruban tout autour. On a l'anse qui a été faite en dentelle blanche. Oh, c'est trop beau, je fond. Oh, c'est trop beau. Merci. C'est trop joli. Et donc, oh, c'est aimanté. Regardez. Mais t'as fait ça bien. Hop. Vous avez vu, c'est aimanté. C'est trop bien. Et du coup, on ouvre. Il y a des petites pochettes avec plein de cadeaux à l'intérieur. Alors, on a des découpes de papillons qui ont été faites avec du papier filtre à café. Ah, ben, on a un autre ATC qui se cache. Oh, le chat, il est trop beau. Oh là là. Attendez, je vous montre. Alors, on a une petite fleur. Je ne sais pas si elle est accrochée ou c'était en cadeau. Tu me diras. Une jolie fleur en 3D, en papier. Donc là, justement, pour former ces fleurs. Donc, je ne vous montre pas tout. Elle m'a fait plein de petites découpes dans du filtre à café blanc. Ensuite, on a une petite capsule altérée avec des petites paillettes multicolores. Je n'ai plus à parler. Voilà, un petit die-cut comme ceci. On a un détamponnage. On a un autre die-cut comme ça avec la silhouette d'une femme. Ah, des découpes de petits minous. Des petits chats. On a un timbre. Oh, trop bien. Et puis, donc, les tamponnages. Ah, là, on a un joli tag avec une cage à oiseaux également. Et là, on a donc l'Emmanuelia. Donc là, c'est le petit garçon. Je ne sais pas comment il s'appelle. En train de jouer au foot. On a la petite fille. En train de préparer de la confiture. Et on a... Oh ! La gorgeous sirène. Avec des coquillages en guise de eau de maillot de bain, on va dire. Trains de caresser une pieuvre. J'adore vos clins d'œil avec les petites pieuvres. Là, maintenant, ça va vous rester. Après, les chats, Miss Miumium. Ça va être la pieuvre. Oh, c'est mignon, les petites pieuvres aussi. Et donc, on va regarder la petite ATC avec le petit livret. C'est trop mignon. Recueil de pensée. Donc, c'est la numéro 2. Mais je croyais qu'il n'y en avait qu'une. Donc, on a la base avec le rouleau de papier toilette. On a de la petite dentelle. On a un oiseau avec des roses. Ici, on a un petit lapin. Joli petit lapin. Là, on a une flippette qui a été collée sur un cœur en résine avec un petit strass. Et là, le chat... Alors, je vous le montre de très près. Il est trop beau. Regardez-moi ça. J'adore. Toujours les papiers embossés. Le petit charme avec les perles de rocaille. Et donc... Oh, ben voilà. C'est trop mignon. C'est la même chose, mais en version petite. Avec à chaque fois une petite découpe. Là, on a une tasse à café. Une petite fleur. Oh, c'est trop chou. Une étoile. Un petit bouton. Voilà. Tilda au milieu. Alors, encore un bouton. Une étoile. Un cœur. Un petit bouton. Et juste pour toi. Oh, c'est trop bien fait avec la petite flippette. J'adore. Voilà. Ben, merci infiniment, en tout cas, Patricia, pour ta participation. Merci pour tous les petits cadeaux que tu as joués à ton envoi. Ce joli sac, j'adore. Je crois que je vais essayer de regarder comment le faire et le reproduire. Parce que j'aime bien le fait que ce soit aimanté. Et puis les petits compartiments pour mettre des cadeaux. C'est vraiment super joli. Donc, merci beaucoup et plein de gros, gros bisous. Je vais mettre ça de côté. Je rangerai après, sinon je vais perdre trop de temps. Voilà. Je continue avec la participation de Patou, Patou Recycler Fabrique. Je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'infos. Elle fait des choses également superbes. Donc, contente que... De voir que tu es participé à mon défi. Elle m'a mis plein de choses également. Franchement, comme je te l'ai dit dans le mail, tu m'as pourri. Il ne fallait pas. C'est trop. Donc, on a une petite carte. Voilà. Ici, on a un papier en 3D. Elle m'a fait une sublime carte sur le thème de l'automne. Regardez-moi ça. Patricia fait vraiment des fonds aussi vachement, vachement beaux. Je sais que l'année dernière, tu m'avais envoyé pour Halloween une petite création comme ça avec un petit bonhomme qui tenait sa... Enfin, un corps qui tenait sa tête. Le monsieur, la tête a été toute sanglante avec un chapeau haute forme, avec des petites araignées, des toiles d'araignées, des citrouilles, etc. C'était vraiment super joli. Donc là, elle m'a mis son petit mot. Donc, on a un fond patouille. Donc, cette magnifique chouette-là, c'est du servietage. C'est trop joli. Et je crois que... Alors, attendez. Elle avait mis autre chose. Donc, sa base, c'est réalisé à base de cire pour le fond de sa carte. Tout ce que vous voyez là, les petits triangles, c'est à base de cire. Donc là, c'est du servietage. Ici, on a les petites feuilles en tissu. Donc, ça, c'est du papier. On a une petite fleur 3D avec de la ficelle. Un stand foré, balade, champêtre. Ici, un die-cut en bois automne. Des petits strass, voilà, aux couleurs de l'automne. Et il y a également, donc, dans la pochette ATC, elle me marque qu'il y a une carte peinte à la bouche par une association d'handicapés. Donc, ça, je connais. J'avais déjà acheté également des créations pour ces personnes-là. Donc, la petite pochette junk, elle a été faite à sa manière entre le chabier et le vintage, qu'elle adore. Et puis, plein de petits goodies, comme elle le dit. Donc, franchement, pas tout. Ta carte, elle déchire. Elle est trop belle. On a en pleines dents, hein. On a en pleines dents. Alors, elle m'a mis plein de petites choses. Je ne vais pas tout vous détailler, mais plein de découpes, de die-cut. On a même des fleurs, des fleurs séchées. Je vous montre rapidement. Voilà, donc là, on a des fleurs. Peut-être des fleurs de pétales de Magnolia, je ne sais pas. Donc, on a des engrenages. On a, alors là, j'adore. Des petits chats steampunk. Ils sont trop mignons. Donc, des petits engrenages. On a également des découpes de chats. On a une jolie flèche. Là, j'aime bien aussi. Enfin, un petit bouton en bois avec un bonhomme de neige. Hop. On a un beau sapin. Un petit coin avec des papillons. Un joli cœur. Là aussi, j'aime beaucoup, là, cette jolie licorne. Donc, une petite licorne. On a des flocons de neige. Qu'est-ce qu'on a encore ? On a plein de choses. Là aussi, on a une jolie meumeu. Une jolie vache assise. On a aussi celle-ci qui est vraiment très belle comme découpe avec les petits sapins. On a le renne. Enfin, il y a vraiment beaucoup de découpes. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Là, la tête du renne dans du papier embaussé doré. Superbe. Donc, merci beaucoup, Patou, pour ces jolies découpes qui ont dû te prendre un temps fou parce que... Regardez-moi ça. Déjà, moi, pour vous les montrer, je galère parce que ça s'emmêle. Mais alors, elle, pour les faire et les mettre après dedans... Alors... Mais c'est dingue, ça, hein ? Hop. Je vais les remettre dans le sachet. Tu m'as mis la blinde. Celle-là aussi, j'aime bien avec la boule de neige, là. La boule de neige. La boule de Noël. Hop. Ah, je n'ai pas vu. Il y a un cupcake. Oh, les filles, regardez. Il y a un cupcake. Oh, trop mignon. Je n'avais pas vu non plus celui-là. Regardez, le petit bambi, il est trop chou. Oh, j'adore. Oh, il y a même un bonbec. Je ne les ai pas tous vus. Je n'ai pas tout regardé en détail. Il y en a qui viennent tomber. Je vais le ramasser. J'en fous partout. C'est une catastrophe. Hop. C'est une catastrophe. Je vais aller vite et voilà, je perds du temps. Je vais ramasser celle qui est tombée. Voilà. Donc, des découpes. Ensuite, là aussi, je ne savais pas que tu faisais du crochet. Elle m'a fait de jolis embellissements, de jolies fleurs. Alors ici, on a un joli napperon. Donc, le centre est rouge. Le tour est couleur et cru. Regardez-moi ça si ce n'est pas joli. C'est vraiment très, très beau. Ensuite, on a cette petite fleur là. Donc, je pense que tu as dû crocheter autour d'un petit anneau. Donc, avec du fil couleur saumon. Comme ça, il est vraiment superbe. Là aussi, pareil. Crocheter tout autour d'un anneau. Ça me fait penser un petit peu à un soleil avec du fil blanc. Là, l'embellissement avec les perles est juste à tomber. Franchement, je ne sais pas comment tu as fait. Mais ça rend trop, trop bien avec toutes ces perles là. C'est vraiment magnifique. Et là, on a un sublime petit napperon orange aussi. Couleur saumon. C'est vraiment trop, trop joli. J'aime beaucoup là celui que tu as fait avec les perles là. Je ne sais pas si tu as fait un tuto sur ta chaîne, mais je ne crois pas. Mais ça, j'aime beaucoup. À moins que tu as vu ça sur une autre chaîne, je ne sais pas. De toute façon, ce n'est pas moi qui vais aller regarder. Je ne sais pas quoi où jeter. En tout cas, c'est vraiment très beau. Merci beaucoup. Ensuite, ça, ce sont les ATC. Et donc là, elle me marque dernière minute. Mort de rire, je pense que cela pourra te servir. Kiss. Donc, je vous montre avant de vous montrer ses ATC. Alors, en fait, elle m'a mis plein de choses. Comme si elle avait voulu commencer un junk. Ou alors, c'est peut-être des choses qu'elle avait reçues. Je ne sais pas. Ou qu'elle avait en trop. Parce que Patou fait des junk également. Donc là, on a cette petite pochette en craft. Voilà. Avec la même, mais en plus petit. La maman et le bébé. Donc ça, ça va être vraiment top. Pour les junk. Et ensuite, donc voilà. Ça se présente comme ça. Donc là, on a une jolie affiche qui a été cousue. Donc sur du papier craft. Là aussi, regardez, photographie. Donc ça a été collé. On a un petit morceau de napperon. On a de la dentelle. Le fond avec les briques cousues également. Là aussi, cette jolie affiche qui a été cousue à la machine. Donc savon à la glycérine de rose blanche. Là, encore une fois, une publicité qui a été cousue à la machine. Vous voyez, là, à chaque fois, on a les coutures. Franchement, c'est vraiment beau. Donc ça, je l'incorporerai tout ça dans un junk. Ensuite, on a un fond patouille. Voilà, avec des empreintes. On a des tampons, des écritures. Là aussi, on a un petit morceau de napperon. On a un embellissement. Alors peut-être la pâte qui sèche à l'air libre. Alors en forme de papillon qu'elle a ancré. Ensuite, ici, donc, elle a mis du tissu qu'elle a froncé. Par-dessus, une dentelle avec un nœud. Ici, une petite fleur en résine en bas blanche. Attendez, je vais vous les montrer comme ça. Ce sera plus simple. Voilà, un fond à la patouille. Avec des patouilles, des petits nids d'abeilles, etc. Là, on retrouve la moitié du napperon, des petits die-cuts. Là, le tissu est juste à tomber. Franchement, la couleur, j'adore. Il est magnifique, ce ruban, la couleur bordeaux. Avec des petites perles collées dessus. Un morceau de dentelle. Le dos, ça se présente comme ça. J'adore. Franchement, c'est trop joli. Ensuite, on a une petite pochette en craft qui a été également tamponnée. Ici, on a une étiquette qui a été imprimée. Avec le portrait d'une femme. Des chiffres. Là aussi, on a deux femmes. Donc là, la petite étiquette a été cousue. À la machine. Un petit morceau d'oie chinois. Une cage à oiseaux en bois. Un petit morceau de ruban. Et au dos, comme ceci. Donc là, on a l'empreinte d'un napperon. Un petit morceau de dentelle. Et puis, un bouton doré. Là, ça, c'est superbe. Là aussi, on a un papier qui a été malmené. Froissé, ancré, etc. On a une sublime découpe de femme avec un chapeau. Donc là aussi, une découpe qui a été faite avec un fond patouille, on dirait. Voilà. L'intérieur se présente comme ça. On a un morceau de papier imprimé. Une petite bande de perles. Un nœud en organza. Ici, on a du croquet qui est posé sur un morceau de ruban vert. Pour la tranche. Et ici, on a une petite pochette. Donc, elle a cousu. Elle a cousu juste l'angle. Comme ça, on peut y glisser. Donc, un petit éphéméra juste en dessous. Ou un tag. Voilà, quel joli voilier. Des montgolfières, etc. On a ensuite, hop. Un autre morceau de fond patouille. Voilà. Avec des taches de café, des encres, des empreintes, des tamponnages. Un joli morceau de ruban. Un petit peu velours aussi là. Pour la couleur blanc, c'est en velours. Et ensuite, on a donc du pailleté argenté. L'intérieur, ça se présente comme ça. Regardez-moi ça. Donc ça, ça doit être une pâte à structure. Que tu as dû certainement recouvrir de noir. Ou je ne sais pas. Ou de gesso peut-être. Un morceau de dentelle avec un tag collé par-dessus. Voilà. Une dentelle rose avec une jolie bande dorée. C'est superbe. Et au dos, ça se présente comme ça. Ensuite, un morceau de napperon en papier. Pareil, qui a été patouillé, tamponné, vieilli au café. Voilà. Ici, donc ça, c'est du papier cuisson qui a été tamponné. Et enfin, on a donc une page de deux cahiers à carreaux avec souvenirs. Ici, on a une petite pochette à déplier. Normalement. Ah non, même pas. J'aime bien ce que tu as fait. Ah, trop classe, regardez. Donc, elle a fait un pliage. Donc, on peut y glisser quelque chose en dessous, là, comme ça. On peut y glisser quelque chose là, dans le petit triangle. Là, dans le petit triangle en dessous également. Un petit timbre ou je ne sais pas. Et là aussi. Ah, trop bien. Là, je te repiquerai l'astuce. Excellent. Ici, on ouvre de la dentelle, tamponnage, petit morceau de partition de musique. Ici, le molliste, la dentelle toujours, note. Et enfin, on a un petit morceau de ruban aussi, des petites perles, etc. Merci infiniment, en tout cas, Patou, pour tes pages de junk. Ben, voilà, ça m'avancera. Je vais les utiliser dans un junk à moi. Je les mettrai avec. Avec un thème qui correspond. Et puis, mais franchement, elles sont superbes, tes pages. Avec tes fonds aussi, là. J'adore. Merci beaucoup. Ensuite, alors là, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, c'est tout scotché. Ça sent bon. Ah, mais c'est ça que tu disais, non, dans ton enveloppe. Dans ton enveloppe. Sur ta carte. C'était, alors attendez. Citron, hop, 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 hop. Voilà, une robe en plate parfumée pour l'armoire ou peu importe. Fraise, citron. Mon Dieu, que ça sent bon. Je ne l'avais pas ouvert. Je voulais la découvrir en vidéo. Et, oh là là, encore une fois, c'est bête que les odeurs, on ne puisse pas les partager. Je vous montre ça. Oh, c'est trop joli. Oh, c'est trop beau. Mon Dieu, tu t'es éclatée. Regardez-moi ça. On a le moulage d'une sublime robe. Elle est superbe. Donc, elle a mis en couleur. Elle a un petit peu ancré au niveau des petits volants en bas. Et ça sent, mais divinement bon. Ensuite, donc, elle a percé au niveau du corset de la robe pour y passer un morceau de laine blanc. Et ensuite, donc, elle a fait un bel enbellissement au sommet, donc, de son, de son sangbon. Là, on a une petite fleur brodée. Comme ça, on a un joli nœud satiné, une petite perle avec des strass au centre et un gros nœud rose en organza. C'est trop joli ce que tu m'as fait. Je pense que je le mettrai dans l'armoire. Mais ça sent bon. Je vous jure, ça sent trop bon. Oh, merci beaucoup. Ça, je le laisse poser là. Je le mettrai dans mon armoire. Et ensuite, donc, ces ATC. Je vais clôturer là avec seulement deux ouvertures. Mon Dieu. Ah oui, vous m'avez trop gâté. Alors, la première, donc, c'est Révolution, faite par Patou le 3 octobre. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, c'est le tuto avec la petite pochette. Donc, le papier a été, enfin, le papier, le carton a été embossé et ancré. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. Vous voyez, ça fait des petits feuillages. Ensuite, on a des strass turquoise. Ici, on a un petit tag avec un joli diamant orange sur le dessus. Un autre tag avec une pellicule, une petite fleur qu'elle a faite avec du papier de livre. On a la tour Eiffel, ici. Et à l'intérieur du tag, regardez, une jolie carte. Donc, la dame de cœur. Regardez-moi la carte, si elle n'est pas jolie. Donc, elle a posé un œillet, un petit ruban. Et au dos, ça se présente comme ça. D'où le titre de son ATC Révolution. Franchement, elle est top. Elle est vraiment top. J'adore ce que tu as fait. Et voilà, on reglisse ça à l'intérieur. Donc, voilà pour la première. Et la deuxième, tout aussi jolie. Hop. Donc, elle se présente comme ceci. C'est celle qui a le plus de succès et que je retrouve le plus souvent avec les petites pochettes. Et donc, celle-ci, alors le nom, tu ne me l'avais pas mis. Alors, je ne sais plus. Je ne sais plus ce que tu avais écrit, mais bon, ce n'est pas très grave. Voilà. Alors là, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Donc, je vais vider ça et je vais vous montrer. Hop. Elle a réussi à coincer plein de petits éphémérats un peu partout. Donc, voilà comment se présente l'ATC vide. Elle est superbe. Donc, on a le papier toilette qui a été pareil, embossé, avec des petits pois. Ici, on a une petite bande argentée qu'elle a mise dans l'angle de son ATC. Ensuite, on a de la dentelle avec du ruban satiné rose. Par-dessus, un joli bouton avec un mannequin dessus. Ça fait trop joli. Donc là aussi, elle a délimité ses pochettes avec du ruban satiné et de la dentelle. Ici, donc, elle a brodé des petites croix avec de la laine rose. Juste ici, voilà, tout le long, entre les pochettes, en fait. Ici, on a un petit nœud, donc, en organza. Ici, on a un joli bouton qu'elle est venu coller. Et donc, en dessous, elle a mis cette petite étiquette avec le chiffre 65. Un petit strass dans le coin. Et ça donne ceci. Elle est vraiment très belle. Le craft et le rose se marient à Mervé également. Et donc, en petit cadeau, on a des petites étiquettes comme ceci. On a une tasse de café. Une jolie théière. Voilà. Donc ça, c'est ce que l'on glisse dans les pochettes. Voilà. Une vieille caméra. Un appareil photo. Et une jolie petite image avec un papillon. Voilà. Et ensuite, les deux derniers. Donc on a un vieux taco avec un vieux téléphone. Et puis, un petit morceau de la tour Eiffel. Superbe. Franchement, trop joli. Donc voilà, les ATC de Patou. Elles sont trop, trop belles. J'adore. J'adore ton style. Je ne m'en lasse pas. Voilà. Merci infiniment, Patricia, pour ta participation. Plus tous les cadeaux que tu as mis avec ton envoi. Tu m'as vraiment gâtée. C'est vraiment adorable. Et puis, les feuilles de junk, je vais les utiliser dans les miens. Et puis, voilà. Leur offrir une seconde vie. Voilà. Plein de gros, gros bisous. Et puis encore, merci pour ta participation. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et en attendant, donc, les prochaines découvertes d'ATC, je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. C'est parti.